Durant deux jours, l'autorité a visité les sites se trouvant à Kaulak, Fatik et Kafrine. Accompagné de ses services techniques, le docteur Abdurrahman Diouf est venu s'enquérir des conditions de travail des enseignants, aussi d'apprentissage des étudiants de l'Université LH Ibrahimanias de Kaulak. Situation faite de visu, séances tenantes, des mesures sont annoncées. Nous avons identifié avec les autorités les différents problèmes et il y en a trois essentiellement. Le problème du budget, le problème des infrastructures et le problème du recrutement. Sur le problème du budget, nous avons déjà fait le diagnostic que c'est un problème général pour l'année 2024. Il y aura une loi de finances rectificative. Après la déclaration de politique générale du Premier ministre, nous allons travailler en tant que ministère en faire, de faire en sorte d'obtenir les rallonges qui nous permettront de ne pas avoir des fins d'année difficiles. L'UCL, une université thématique. La structure travaille à impulser la souveraineté alimentaire à partir des terroirs. Du point de vue infrastructure, beaucoup de manquements notés. À ce niveau également, l'autorité rassure. Nous avons identifié les problèmes administratifs, les problèmes financiers et les problèmes liés aux différents contrats. Nous avons l'optimisme de croire que le budget qui a été fiscelé pour cela pourra être obtenu assez facilement par le ministère pour vous permettre, dès le mois d'octobre, de rentrer dans vos nouveaux locaux qui sont très jolis et très bien faits au passage. Autre question évoquée, le déficit d'enseignants criards à l'UCL. L'État prévoit un recrutement massif pour combler le gap. On a quantifié 1500 enseignants chercheurs à recruter pour une première fois. L'UCL a exprimé ses besoins. Nous en tenons compte. Nous avons vu que les ratios d'encadrement des étudiants ici est extrêmement problématique. J'ai vu des ratios de 1 enseignant pour 96 étudiants, 1 enseignant pour 196 étudiants, des fois même 1 enseignant pour plus de 200 étudiants. Alors que vous êtes dans des domaines où vous avez besoin de faire de la pratique et vous avez besoin d'avoir la présence physique de vos enseignants pour vous encadrer. La délégation du ministre a aussi rendu visite à la radio communautaire Usain FM, la voix de l'étudiant. L'initiative est saluée par le docteur Abdur Rahman Diouf, car cadre d'échange et de partage de toutes les parties prenantes. Créée en 2013, l'UCL, une université d'excellence de quatrième génération. Elle a une vocation agricole et se veut le sous-bassement d'un développement durable à la base.